Merci d'être là, bonjour à tous. Du coup on se retrouve pour la quatrième édition du Meetup Ansible. Ça y est, on commence à devenir un vieux Meetup, non ? C'est presque ça ? La première édition c'était ? Décembre de l'année dernière. Décembre 2018, on n'a pas encore un an mais presque. Donc le but, on poursuit, l'objectif c'est un petit peu d'avoir des échanges autour d'Ansible, des retours d'expérience. Donc dans cette optique, pour cette fois on va avoir un témoignage de l'école centrale de Marseille qui va faire un retour d'expérience. Et en introduction, ce qu'on va faire, on va se présenter, puis éventuellement échanger sur l'actualité autour d'Ansible. Et aussi une précision, la présentation va être filmée, et dans quelques jours elle sera dispo sur Internet, sur YouTube même. Et donc il y en a plus, je ne suis pas sûr que les trois autres aient eu un film, mais en tout cas il y en a au moins deux où il y a eu des présentations. Donc si vous voulez revoir ce qu'on a dit, notamment l'introduction du début, je crois me souvenir qu'on l'avait filmée, je ne suis pas certain. Mais voilà, donc n'hésitez pas à aller consulter ça. Après on peut peut-être faire le tour un petit peu de présentation. C'est intéressant aussi d'expliquer très rapidement, mais en tout cas le niveau avec Ansible, son expérience, comme ça, ça permettra d'adapter aussi un peu la présentation et les discussions autour de ça. Bon allez, je donne l'exemple. Allons-y. Moi, Grégory Calpar, je travaille à Evolix. On fait de l'administration système sur des serveurs Debian principalement. Et on utilise de plus en plus Ansible depuis deux, trois ans, au sein d'une équipe d'une quinzaine de personnes. Et donc il y a à la fois des enjeux où on utilise Ansible avec des serveurs Debian hétérogènes. On l'utilise un petit peu pour le réseau, mais pas encore beaucoup. Et puis des enjeux où il y a aussi une transmission de connaissances et de préparation de playbook et de rôle pour avoir une utilisation dans un cadre, on va dire, des fois de support niveau 2 ou support niveau 1 pour préparer un petit peu des procédures en remplacement, on va dire, il y a un certain temps de documentation qui était des commandes à taper. Tiens, il faut faire ça, il faut faire ça. Potentiellement, il y a un playbook qui vient en remplacement de ça. Donc voilà. Et puis comme Jérémy travaille avec moi, il ne va pas compléter. Je peux compléter en disant que tout ce qu'on produit autour d'Antible et open source est consultable. Donc on vous retrouverait aisément où on vous donnera les liens. Voilà, on a produit, je ne sais pas, 70 ou 80 rôles à peu près avec quelques milliers de lignes de code dedans pour faire des choses très variées qui sont en général ce qu'on avait déjà décrit dans notre wiki, qui est un wiki public aussi, qui dit pas mal de choses de ce qu'on fait, comment on le fait. On aime bien partager ça entre nous et avec nos clients et nos amis et même pas amis qu'on ne connaît pas. Voilà, donc on partage ça et on aime bien partager nos connaissances. D'où ce meet-up pour continuer ça. Voilà. Donc je vais rapprocher le micro pour qu'on vous entende un peu mieux que la dernière fois sur le tour. Mais voilà, si tu peux. Donc bonjour, je suis Irwin Bander, je suis DBA autour de Marseille. Nous, on utilise Handcible, donc pour... Donc une fois que les machines sont provisionnées, pour gérer la conformité, pour installer tous les outils dont on a besoin. On s'en sert aussi pour préparer la supervision et la sauvegarde, donc en gérant, en taggant les machines au niveau de Vim et de VMware. Donc voilà, au niveau des systèmes, on a beaucoup de Windows, malheureusement, avec un peu de Linux, mais ça part un peu dans tous les sens, Red Hat, Sound West, donc forcément les playbooks sont assez variés. Voilà, donc c'est vrai que c'est surtout préparation et conformité, mais après on ne s'en sert pas quotidiennement. Donc dès que la machine sort, elle passe et c'est fini. Ok, configuration initiale. Merci, ça va ? Je suis Irwin Bander, je suis responsable d'informatique dans un groupe au monde interéconomique. On n'utilise pas le Cibol, et je viens justement pour voir un petit peu ce que c'est. D'accord, merci. Est-ce que tu veux te présenter ? Oui, c'est bien de lui. Donc moi, je suis plus de purs développeurs embarqués, donc c'est beaucoup plus pour ma culture générale et éventuellement les écosystèmes qui vont être amenés à être déployés autour de ces environnements-là. On a vu fortement l'arrivée, même dans l'embarqué, des dockers à tout bas, que ce soit pour l'isolation des chaînes de développement, les CICD, c'est tous ces éléments-là qui deviennent importants. C'est pour voir aussi les nouvelles technologies et les intérêts que ça pourrait avoir pour se tenir le jour. Ok, merci. Rémi Bercher, je suis consultant infrastructures chez Axians, et on déploie chez les clients des infrastructures petites, grosses, moyennes. On accompagne les DSI sur toutes les briques d'infra et on est plus en Cibol, principalement pour déployer les infras comme quelque chose. et on fait également du conseil autour d'Ancibole pour aider les DSI à automatiser leur déploiement, leur config, tout et tout. Si vous en voulez savoir un peu plus... Donc voilà, la présentation de Rémi est lors du dernier Meetup et est elle assurément disponible sur YouTube. Autre à vous, vous aurez le lien par la page Meetup. D'entrée Stéphane, je suis le collègue de Rémi, donc on fait pratiquement la même chose. Précis par exemple pour le déploiement de systèmes et surtout en ce moment, pour la supervision. Donc j'utilise aussi bien une Cibol que Coper, comme ça, ça me permet de faire un parallèle ou une différence, voir la différence entre nous. OK. Bonjour, donc la forme, alternant est chez Axiens et un curieux. Et tu dis curieux ? Curieux. Très bien. Bon, je suis Foucault. Moi, je travaille sur la partie infrastructure et sécurité chez Orange. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la partie fire-roll, sécurité parimétrique et aussi pour automatisation et le fonctionnement des règles de sécurité pour le système d'information. Pareil, découvrir un peu plus. Il n'y a pas de grande Cibol dont on va étudier sur cette partie-là encore ? Non, en fait, on utilise surtout les plateformes de management des constructeurs. Par exemple, Palo Alto, Frontinette, c'est des constructeurs avec le travail du Cisco. Mais on a des plateformes qui sont vraiment constructeurs et qui proposent leurs solutions. Et pour les mettre dans un SI CD, ça peut être plus compliqué. Et voilà, intégrer dans un guide dans une bonne Cibol avec toute la partie sécurité, ça serait top. Cédric Heuger, moi, demander un autre point. Qu'est-ce que c'est un point ? C'est tout à fait compliqué. Et donc, je découvre un site qui m'a introduit dans cette relation d'itemps. J'ai pu regarder une petite vidéo, regarder qu'il y avait un peu copier, qu'il y avait certains modules pour les équipes en réseau. Et notamment, l'automatisation de tâches. Je pense que c'est un réseau ce que vous disiez dans le rapport en tout. Les tâches initiales de configuration. Pour le moment, je n'ai pas assez de recul pour savoir si ça peut être utile dans un contexte des paroles de masse, des barrières qui soient vraiment spécifiques qu'il y a à chaque produit. Je sais qu'on peut mettre une boutte. Je ne sais pas encore de quelle forme que je déconne. Très bien. Merci. Je vais présenter maintenant. je suis à l'école centrale de Marseille. Moi, j'utilise en cible pour maintenant déployer à peu près tout ce qu'on déploie. Depuis trois ans, on est passé de déployer tout autrement à maintenant tout ce qu'on déploie sur des serveurs c'est déployé de cette manière-là. et ça sert aussi de vérification de conformité au cas où. Et tu vas nous gratifier d'une présentation de ce retour d'expérience. Je vais en parler très vite. Voilà. OK. Bon. Merci. Dans l'actualité de l'Ancibel, alors là, le but, ce n'est pas éventuellement de partager un certain nombre d'informations. Donc là, le but, c'est... Il y a eu l'Ancibel Fest qui a été à Atlanta il y a trois à quatre semaines. Alors, l'année dernière, il y avait eu pas mal d'annonces sur des nouveautés ou autres. Là, moi, je n'ai pas suivi de très très près. Je ne sais pas si quelqu'un a suivi en partie. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a pas mal de vidéos et de contenus. Après, il n'y a pas forcément eu de compte-rendu un peu exhaustif de tout ce qui s'est passé. La principale annonce, c'est une automation Ansible, automation, plateforme qui est de ma compréhension en fait la mise en place éventuellement en complément de Tower d'une sorte de plateforme un petit peu en mode SaaS. Je ne sais pas si quelqu'un a suivi ou regardé un petit peu cette partie-là. Mais voilà. Et sinon, du coup, moi, je n'ai pas vu d'annonce vraiment très particulière. Non, il n'y a pas eu d'annonce particulière sur des versions ou sur des grands changements techniques ou sur des absorptions d'outils complémentaires ou pas. Donc, tout n'est pas obligé de se révolutionner tous les six mois. Tant mieux. Même si Antibole continue d'évoluer très vite. On court derrière les versions. donc au niveau des versions, la dernière version, c'est la version 2.8 qui est sortie en mai 2019. Le dernier Meetup, on était en juillet, c'est ça, début juillet ? Depuis, Debian était presque stable. Du coup, il y a une version de Debian 10 qui est sortie et qui embarque 2.7. Antibole 2.7. Effectivement. Nous, par exemple, à Evolix, on va plutôt être sur cette version-là et on commence à utiliser de plus en plus la version 2.7 même si on n'a pas encore fait le passage encore complet parce que c'est un petit peu lourd. On ne change pas forcément à chaque fois de version quand une version sort. Du coup, c'est plus compliqué de faire des vérifications parce que du coup, il y a pas mal de changements. Et on peut s'attendre à des changements importants dans Antibole 2.9. On le voit dès aujourd'hui quand on joue des playbooks un peu anciens. Il y a beaucoup de warnings qui nous indiquent attention, telle chose marche encore mais c'est déprécié. En 2.9, ça sera supprimé. Donc, on sait que 2.9 va changer beaucoup de choses. Il y a trois jours, sur le blog d'Antibole, ils ont donné un aperçu de ce qui va sortir justement en 2.9. après, comme souvent lors des dernières versions justement, il y a beaucoup de features qui concernent la partie réseau. Donc, je dirais depuis deux, trois ans, presque la majorité des nouvelles features qui sortent dans les versions d'Antibole concernent la partie réseau. Et le pilotage du cloud, on va dire des offres de cloud hébergées mais surtout le réseau. du coup, le blog, c'est vraiment un résumé des nouvelles features réseau qui vont être en 2.9. Donc là, c'est sûr que ce serait intéressant une prochaine fois que chacun dise peut-être un petit peu ce qu'il utilise sur la partie sur la partie réseau. Chez CaliboleX, on utilise quelques trucs mais c'est pas non plus on n'utilise pas, on ne fait pas le déploiement de tous nos switches et routers avec Antibole mais c'est quand même très intéressant sur cette partie-là. Quand tu as dit nous on déploie tout pour pas le réseau, d'accord ? Donc après, du coup, je sais que si on peut avoir une présentation là-dessus une prochaine fois si quelqu'un a une utilisation, ça peut être intéressant. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a des choses à partager sur Antibole ou sur les actualités. Je sais qu'un point important du coup de ce meet-up c'est du coup que ce soit un retour d'expérience et là du coup j'ai noté quand même qu'il y a pas mal de personnes qui utilisent Antibole et qui auraient des choses intéressantes à donner donc là vraiment pour les fois d'après le but c'est de pouvoir faire des présentations c'est pas des présentations en mode on vous explique comment ça fonctionne mais c'est vraiment le but c'est de donner un petit peu à l'image de la présentation qu'on avait faite la présentation de Rémi ou la présentation de Joe cette fois-là de donner sous quel angle on utilise comment est-ce qu'on utilise et vraiment je trouve que c'est intéressant de faire ça parce que presque des fois sans s'en douter on a adopté des conventions sur les inventories sur la façon dont on regroupe tout dans un repository ou est-ce qu'il y a plusieurs repositories etc je ne gâche pas trop ta présentation mais du coup c'est vraiment des questions intéressantes donc n'hésitez pas à venir présenter des choses vraiment n'ayez pas peur on est en petit comité on va dire et le but c'est de présenter votre retour d'expérience et même ça peut être à chaque fois il y a des personnes qui sont là aussi pour découvrir et le but ça peut être même un retour d'expérience qui n'est pas forcément de 5 ans sur Ansible et qui peut être même de quelques semaines ou quelques mois ça peut vraiment être intéressant ou un focus sur une petite partie ça peut même être un focus tout à l'heure on discutait je pensais un focus sur on parlait du pilotage d'Ansible qui utilise le module HF proxy par exemple et ça peut être un focus sur un module en particulier qu'on a utilisé et une petite précision j'ai dit tout à l'heure que la présentation là ce soir et d'autres avant étaient filmées si jamais vous voulez parler si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec l'idée qu'une présentation soit filmée ou vous voulez dire des choses qui ne doivent pas être ébrutées sur internet on peut très bien décider de ne pas filmer et de privilégier les personnes qui seront présentes voilà donc ça n'est pas imposé voilà et pour motivation pour les prochaines personnes qui vont faire des présentations et celles qu'on en a déjà fait et celles qui en a déjà fait on a des super t-shirts qui sont qui sont qui sont qui sont qui sont donc notamment hop ça c'est pour Rémi donc Rémi voilà pour te remercier de ta présentation extrêmement original non fais bien comme tu veux c'est bien c'est bien ça et Joe si ta présentation bon si elle est bien ou si elle n'est pas bien et puis du coup on va aussi pour inciter les interactions etc on a la chance d'avoir quelques goodies qui sont envoyés par Red Hat on tirera au sort ou je ne sais pas comment on fera tout à l'heure mais on a soit un mug soit un t-shirt à donner à quelqu'un parmi vous qui fera qui aura fait une participation ou qui aura ou simplement tirer au sort on verra ce qu'on va faire mais voilà en tout cas voilà donc merci maintenant on va laisser place à Joe un plat de résistance et pour détail aussi du coup on va commander des pizzas qui arriveront pour la fin de la présentation donc voilà ça permettra après de discuter il y aura aussi des boissons et des pizzas voilà bon bonjour donc j'ai préparé un peu vite ce n'est pas une super présentation il n'y a pas n'en attendait pas trop 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 quand même par contre n'hésitez pas à m'interrompre si vous m'entendez dire un truc qui vous étonne vous intéresse ou que vous trouvez franchement débile aussi ça peut être ça m'évitera de m'enfoncer trop longtemps avant que quelqu'un me le dise donc je travaille à Centrale Marseille école d'ingénieurs du groupe des écoles centrales tout ça c'est la version Marseille Centrale tout court c'est à Paris il y en a une ici depuis 2004 je m'appelle Geoffroy Desgarnets et donc comment est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait avec Ansible chez nous alors d'abord comment on est comment on est arrivé à utiliser cet outil là qu'est-ce que est-ce qu'on partait d'un état où on arrivait à gérer un parc de serveurs en fait on n'avait pas de gros problèmes énormes à part qu'on n'était pas assez pour s'en occuper mais ça c'est assez standard donc il n'y a pas si longtemps que ça on était 1,5 dans mon équipe c'était moi le 1 c'est déjà pas mal donc voilà c'est particulier on a un environnement super homogène pas comme chez Evolix où ils ont plein de clients différents avec que des cas différents c'est toujours moi le même client qui décide comment on configure le serveur etc donc normalement j'arrive à bien m'entendre alors maintenant on est 2,5 maintenant il y a plus de travail pour s'entendre avec quelqu'un d'autre mais c'est pas mal aussi il y a la notion de pouvoir reproduire les installs qu'on fait si on perd une machine s'il se passe n'importe quoi je trouve ça super agréable de pouvoir se dire bon bah en fait tout le boulot que j'avais fait pour en arriver là il est là il y a qu'à relancer une commande et ça va se refaire ça c'est dans les gros dans les grosses plus-values même si on l'utilise pas très souvent cet aspect là et il y a donc il y a des développeurs chez nous il y a d'autres gens qui à l'informatique qui peuvent intervenir sur des trucs qui touchent au système les admins 6 c'est connu ils font toujours la gueule quand on touche à leur système tout ça on n'est pas fait on n'est pas des gens agréables normalement on n'est pas connu pour mais il y a toujours un problème il faut quand même leur mettre des machines des fois sinon ça colle pas et puis il faut avoir le temps et à 1,5 on n'avait vraiment pas beaucoup le temps et donc un besoin d'autonomie des non 6 admins et de dégager du temps pour le 6 admins une fois qu'on a une méthode pour faire un truc tu la relances tu la relances et puis tu la modifies si tu veux parce que c'est pas si compliqué que ça à comprendre quand même du point de vue développeur changer de tâche aller changer les droits sur un répertoire ou poser un fichier quelque part avec un cible il me semble que c'est assez facile alors l'approche qu'on a chez nous comment est-ce qu'on l'utilise on a un git il y a tout dedans il y a des rôles des playbooks de l'inventory de l'inventory de tests il y a tout pour l'instant l'idée numéro un c'était de faire adopter l'outil par quelqu'un d'autre que moi-même parce que moi-même je le trouvais pas mal mais que mes collègues l'utilisent sinon c'était perdu donc on a fait super simple pas de vault rien normalement il n'y en a pas de copies qui traînent en dehors de l'école mais donc il y a ça et un script d'install dans le repository git installmoiici.sh qui va juste fabriquer le point en cible le point cfg pour lui dire les rôles sont rangés là les librairies c'est là et puis voilà donc il y a clairement pour moi là où j'en suis de ma compréhension de l'outil il y a deux rôles différents il y a le développeur en cible celui qui écrit des rôles en gros c'est-à-dire qu'il va être suffisamment les doigts dedans pour écrire des rôles et les utilisateurs en cible chez nous c'est un peu vraiment ça c'est-à-dire que eux ils vont pas toucher au rôle quand le rôle il fait une connerie il dit hé les gars par contre eux ils vont les utiliser beaucoup ils vont utiliser des playbooks modifier des playbooks déployer telle ou telle autre appli reprendre un playbook pour le copier pour faire une troisième appli qui va se déployer à peu près de la même manière et ça ça marche assez bien donc il faut avoir un truc qui déroule suffisamment stable et fonctionnel pour que des gens puissent jouer avec comme étant des outils voilà et donc les rendre autonome donc le git avec tout dedans ça donne ça à peu près un test un renforif les gooks troll script parce que mon script c'est le installici.sh et je sais pas trop quoi peut-être un autre truc ça sert bien de voir un redmi qui dit bah commence par faire git clone ce truc là machin voilà et puis voilà et un requirements qui est nouveau qui est mon collègue qui a rajouté ça qui va bien pour choisir la version d'un cible qu'on veut utiliser et l'installer avec pip etc dans un virtualenv tout comme ça va bien qui peut être une manière à un moment de changer de version ou de rester sur une version ou de s'en sortir avec ça donc on a un inventory et un autre qui s'appelle inventest qui est à peu près la même chose mais avec pas les mêmes données dedans par défaut quand on lance un cible le playbook ça tape dans le truc de test et on a une infra de test qui va avec et donc au pire si on tape trop vite on casse du test c'est pas mal voire même souvent on déploie le truc en test en ayant oublié enfin moi ça m'arrive je déploie le truc je me dis ah ça y est non merde ah putain je l'ai fait en test en même temps c'est rassurant une fois que c'est passé une fois ça devrait passer la deuxième en fait ah ouais non si j'ai profité on avait déjà plus ou moins une infra de test on avait un vague réseau de test qui à l'origine était branché derrière ma machine de bureau avec des serveurs de test qui à la base étaient des des jails sur ma machine de bureau en fait essentiellement donc il y avait ma machine de bureau qui était une infra de test puis à un moment je lui en ai collé une deuxième parce que j'avais besoin de déporter des trucs et de doubler certains services et puis finalement ma machine de bureau est quand même pas la plus stable des machines de l'environnement donc en même temps que j'ai commencé à faire beaucoup de hensibles j'ai fini de créer une infra de test complète on a trois vraies machines qui supportent plein de machines virtuelles et de containers diverses et donc tout ce qu'on déploie en prod on le déploie en test d'abord et sur des trucs qui ressemblent beaucoup mais pas dans le même réseau pas le même serveur de base de données pas les mêmes logins pas les mêmes mots de passe et c'est pas mal et j'ai réussi à le faire en même temps qu'en cible vraiment le fait de pouvoir vraiment rejouer la même recette juste en changeant des variables ça a simplifié ça quoi on a 40 en prod et 3 en test quand même en machine physique mais et au niveau service ouais oui à part qu'on en est un plein enfin une fois que le truc est testé et qu'on a dit qu'il fonctionnait éventuellement on arrête tous les containers qui vont avec et puis donc voilà quand on veut voir en vrai on rajoute moins iInventory ce qui n'est pas très compliqué donc les playbooks pour l'instant on a ça ce qui correspond à peu près à tout ce qu'on a pu déployer avec donc tous les j machins c'est des applis en java fait par des développeurs java qui vont dans du top 4 les j ECM c'est des développeurs locaux les autres c'est des projets qui existent par ailleurs qui sont déployés en local par les mêmes dans les trucs super bien réutilisés il n'y a pas longtemps open LDAP slaves alors quand on a une grosse infra qui s'appuie beaucoup sur LDAP c'est bien d'avoir quelques répliques c'est trop bien de rajouter 4 machines dans un groupe et de lancer le playbook slaves et hop on a 4 répliques de plus donc il y a des playbooks simples on ne lit pas forcément super bien celui-là il a l'air simple en fait il déploie il déploie toute l'infrastructure DNS de l'école centrale de Marseille il y a une infra privée une infra publique il y a des services publics il y a des résolveurs internes il y a tout ce bordel ça c'est le playbook autant dire qu'il y en a beaucoup qui n'est pas dedans donc il appelle un rôle NSD un rôle unbound puis c'est tout d'ailleurs et il y a une tonne de variables dans l'inventory qui décrivent les réseaux qu'on a etc ça c'est le nombre de lignes de certains playbooks tous les j'imachins ils sont énormes parce qu'ils commencent par un pâté comme ça pour compiler sur localhost le truc en là-bas en fait et donc par exemple si je prends un truc qu'on a déployé il y a pas longtemps Libre ANMS donc ça c'est ce qu'on va retrouver dans alors il y a un slide que je n'ai pas écrit en fait dans les principes de fonctionnement il y a un moment j'ai décidé mais je n'ai pas trouvé d'opposition très très franche qu'une appli ça serait un groupe au sens sensible ça permet de lier les variables à un groupe et de ne pas être dépendant du nombre de machines qu'il y a dedans si je veux déployer une appli sur une machine je vais quand même faire un groupe au nom de l'appli je vais mettre une machine dedans puis ça ira bien ça permet de répondre d'avance à la question où est-ce que je trouve mes variables qui est une question vachement fatiguante avec un cible quand même au début je trouve je la mets où je la mets où où est-ce que je devrais la mettre où est-ce qu'elle est est-ce qu'il y en a une qui est définie le grep-r quand on a plein de vrais fichiers qui sont posés dans le répertoire des playbooks parce que c'est relatif à lui tous les fichiers qu'on cherche il peut être long je ne l'ai pas essayé tu vois on ne peut pas faire toutes les embrouilles d'un coup et donc voilà j'ai décrété que les variables propres à un service et qui ne sont pas générales c'est-à-dire celles qui vont être différentes entre l'inventory de test et celui de prod donc nom de serveur nom de service login adresse mail de contact je ne sais pas quoi domaine tout ça que ça ça serait dans le groupe donc on a ça dans le groupe il y a des trucs donc dans ce qui est caché là-dedans la variable site elle dit plein de trucs qui sont documentés dans les rôles php fpm et dans le rôle engine x qu'on utilise qui permet qu'avec cette description là ça m'écrit une config pour php fpm une config pour engine x ça pose le fichier de conf de l'appli de manière relative à sa racine et voilà et ça rajoute un input pour engine x ça c'est l'inventory le playbook qui va avec alors celui-là il est explicitement complet non même pas je crée pas je crée pas le jail donc on appelle le truc libre nms parce que j'ai dit que les variables étaient dans le groupe mais donc il faut avoir parlé au groupe pour pouvoir utiliser les variables après donc le premier playbook il est ridicule c'est juste ça il se connecte aux machines il récupère les variables ensuite ça crée la database jusqu'ici tout va bien avec un rôle à nous aussi qu'il a créé comme on l'a créé d'habitude je reparlerai après du fait de réutiliser les rôles ou pas et ensuite donc l'appli donc pareil host role donc je vais réutiliser ces trois rôles alors celui-là c'est celui qui va forcément disparaître un de ces jours puisque maintenant que je ne suis plus tout seul tout le monde le trouve beaucoup trop gros il fait beaucoup trop de trucs ce rôle il fait chier il met 10 heures à passer etc ça ça fait partie des erreurs faites au début donc le rôle commun pour l'instant il gère l'accès tous les trucs basiques que je fais forcément sur une machine au début donc quand on me dit pour l'initialisation d'une machine c'est ça mais en fait jusque là je l'incluais facilement dans tous les playbooks et à un moment c'est pas nécessaire donc on retrouve des variables une site au pluriel parce que le rôle est fait pour faire plusieurs sites donc on met notre site qu'on a récupéré de là-haut quand on est sur une machine et qu'on veut récupérer les variables d'une autre si jamais à moins que ce soit évident pour tout le monde j'ai mis un moment à capter le principe il y a une variable osvars avec comme indice les noms des machines et pour avoir le nom d'une machine d'une machine du groupe parce que les variables sont attachées aux machines en vrai quand un cible tourne pas aux groupes les groupes n'existent pas vraiment le seul endroit où ils existent les groupes c'est que c'est des listes de noms de machines donc il faut utiliser le nom de machine qui correspond à une des machines du groupe par exemple la première comme ça s'il n'y en a qu'une c'est la bonne aussi et là on retrouve le libre NMS qui a été déclaré dans l'inventory au-dessus ça me permet de récupérer cet objet là et ensuite sur les machines on y a accès directement bon d'écran j'ai coupé un peu il y en a 1000 d'écran sur ce truc là et après les tâches qui sont elles spécifiques à ce soft parce que les rôles ils ne peuvent pas tout faire non plus donc qu'est-ce qu'on a là des ch-aune installer le paquet de l'appli des templates de fichiers de compte récupérer une clé pour ne pas l'écraser à chaque fois un truc comme ça lancer des démons RRDKHD et d'autres blagues qui sont nécessaires dans ce cas là lancer la mise à jour de la base de données si besoin et puis voilà des ch-mode tout bête donc voilà ça c'est un playbook tel qu'on l'utilise dans les problèmes clairement que j'ai clairement vu parce que ayant commencé pas complètement tout seul mais vachement quand même et maintenant c'est une équipe de plus que deux donc il faut commencer à discuter un peu et à se demander comment on travaille pour que tout le monde soit allé ouais tous les trucs que j'avais écrit moi tout seul mon collègue il est pas débile il parle déjà le rencible tout ça avant d'arriver il sort pas de l'école mais non c'est facile à reprendre c'est pas évident les manières de réfléchir sont pas les mêmes moi j'ai pas de réflexe de développeur j'ai pas de méthode de développeur c'est pas mon métier moi j'écris des scripts en perles les trucs que les développeurs abordent donc voilà c'est le côté travailler en équipe avec un cible dès le début c'est une autre je pense que c'est complètement autre chose après moi j'ai des questions donc ce que je vous demande c'est si vous avez des réponses je rêve d'une interface qui permette de déjà voir ce qu'il y a dans l'inventory une interface web un truc tout bête on tapera dans un champ recherche et hop on verrait quelle machine à quelle variable tu en as pas une version qu'on peut récupérer parce que ça m'intéresse ouais et j'ai un module je suis en potentiel d'accord et en fait j'ai une case à cocher pour dire je calquez-vous 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 avec des variables donc je pense pour la médiation spécifique on va bien 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 ça c'est ça d'accord ouais oui oui c'est ça mais il faut développer un truc de l'autre côté quoi parce que moi je me disais j'ai un répertoire avec des fichiers YAML dedans qui sont relativement structurés plein 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 de gens qui utilisent en cible ils ont à peu près la même chose je me disais il y en a bien un qui a écrit je sais pas même un bout en pur javascript s'il faut c'est rien une page web qui va juste permettre de rendre ces données là bêtement déjà sans même les modifier mais effectivement après il faut faire de l'inventaire dynamique mais là il faut écrire un logiciel qui va ou alors oui normalement ça devrait le fait de réutiliser les rôles il y a plein de gens qui rendent des rôles publics donc moi je le fais Evolix le fait et en fait j'ai pas utilisé les rôles d'Evolix et je crois pas qu'ils aient utilisé les miens et je pense que c'est comme ça un peu dans un cible c'est super bien les rôles des autres parce qu'on peut regarder comment ils ont fait mais je me sens pas de les utiliser tel quel je sais pas pourquoi t'es t'es je suis trop vieux soit tu considères que les rôles que tu écris sont une sorte de produit comme on peut écrire des produits comme source qui vont être utilisé par d'autres et à ce moment là on retrouve la lutte inévitable entre les besoins potentiels les besoins exprimés par certains et ce que nous on a besoin et ce qu'on a envie d'implémenter donc soit on implémente tout et c'est hyper difficile de gérer tout soi-même ou alors on fait que ce dont on a besoin soi-même et ça ne connait pas forcément aux autres parce qu'il n'y a pas de réponse particulière à un single par rapport aux jeux comme source en général donc ça c'est le côté fausse promesse un peu enfin fausse promesse donc ça faisait partie des killer features de ce truc là et en fait donc oui il y a beaucoup de partage parce qu'on peut lire les rôles des autres en fait et des playbooks et que c'est un overflow et plein de réponses et que tout ça mais en fait non on peut réutiliser soi-même les rôles ça oui je suis très content tous ceux que j'ai écrits le code a été réutilisé plein de fois déjà mais voilà pour le partage il faut vraiment avoir enfin c'est un vieux problème de sysadmin d'ailleurs je pense que personne gère une machine enfin gère les machines de la même manière si on le laisse décider tout seul une équipe va gérer va peut-être finir par se mettre d'accord pour les gérer d'une manière mais elle sera forcément pas d'accord avec une autre équipe qui n'aura pas pris les mêmes du coup le rôle moi je veux rester sur des versions instables de ce machin là absolument parce que d'abord chez moi c'est essentiel ça c'est un auto-troll ça je m'auto-troll il faudrait que il faudrait que j'utilise Volt mais il faudrait que ça je commence la marche et pour ça il faudrait que je me pose la question je vienne plus loin que de me poser la question il faudrait que je cherche la réponse je crois qu'il n'est pas loin en plus et voilà et puis après si vous avez des questions je prends et si vous n'en avez pas je prends en l'état on a une quarantaine de serveurs physiques je les ai recontés il n'y a pas longtemps on doit avoir une quarantaine de VM de vrais VM c'est des KVM et une grosse soixantaine de conteneurs mais c'est des conteneurs FreeBSD donc c'est des jail ce système là mais c'est à peu près comme Docker mais 20 ans avant c'est le même principe c'est un peu de l'unique de l'unique de l'unique c'est un peu de l'unique ou voilà ? oui dans les machines que je gère il n'y a que de l'unique on a la seule machine serveur Windows dans notre seul serveur c'est une VM qui fait tourner un serveur de licence qu'on ne pouvait pas faire tourner autrement mais sinon de manière générale on survit bien dans un monde unique beaucoup de FreeBSD le reste en Debian en général et on doit avoir deux Red Hat pour des serveurs Oracle pour avoir le droit au support etc rien de moi je suis curieux de ton l'absence d'utilisation des host bars en n'utilisant toujours que des group bars même s'il n'y a plus de machines il n'y a pas de group bars j'utilise que des host bars en vrai ton Libre MMS c'était un c'était un gros bar tout à l'heure pour moi ça n'existe pas group bars alors on remonte un peu donc voilà oui Libre MMS pour YAML c'est un fichier qui s'applique tu as tout un groupe de réseaux qui disait qu'éventuellement qu'éventuellement qu'il y a une machine dans le groupe et du coup par exemple est-ce que tu vas définir le hostname des serveurs ou leur adresse IP par exemple dans l'inventaire ou pas ? alors pour l'instant je n'ai jamais configuré le réseau avec un cible d'abord c'est le premier élément de réponse parce que du coup l'adresse IP elle n'est pas là-dedans et le hostname par exemple ? le hostname je l'ai configuré en même temps que le réseau en général donc préhensible pour le coup ça c'est vraiment le déploiement de la machine on va dire mais si j'avais besoin de mettre le hostname là je le foutrais dans le hostvars on a des trucs dans hostvars je n'ai pas dit on n'a rien dedans par contre on n'a dedans que des trucs qui sont vraiment le numéro d'ID de réplication du serveur openLDAP il est dans les hostvars mais il n'y a qu'une ligne pour parler d'LDAP à cet endroit-là sinon dans groupvars il y a un pâté comme ça à quoi il ressemble notre serveur applica les variables sont que là par exemple dans les playbooks l'objectif c'est de dire que ils sont que là et par exemple on n'aime pas dans les playbooks je n'ai pas de position absolue là-dessus je n'ai pas réussi à en avoir pourtant j'aime bien les positions absolues là c'était vraiment parce que en fait si les variables sont dans le playbook il est quand même vachement plus lisible vachement plus simple la raison de la séparation de l'invent test et de l'inventory c'est juste d'avoir les données qui diffèrent dans l'un et dans l'autre donc si le site je le fais toujours strictement de la même manière et que dedans en fait il y a 4 données qui diffèrent idéalement je crois que je vais finir par mettre juste ces 4 données là-dedans dans le groupe et les appeler sous forme de variables dans le playbook et déclarer le reste des variables dans le playbook ceux qui ne dépendent pas de l'environnement on va dire ce qui dépend de l'environnement va dans l'inventaire et une fois que c'est dans l'inventaire j'utilise énormément le groupe VARS All il y a plein de trucs que je déclare à l'échelle de l'infrastructure la liste de nos zones DNS elles sont déclarées tout court parce que parce qu'en fait ça sert à plusieurs endroits dans plusieurs playbooks différents donc la liste de nos réseaux qu'est-ce qu'il y a de les données par défaut le serveur relais SMTP par défaut tous ces trucs là c'est dans le groupe VARS All de l'inventory et de l'inventest donc il y a une grosse partie qui est déjà à cet endroit là ensuite il y a dans le groupe VARS l'appli sur laquelle tu es en train de jouer et après éventuellement dans certains cas il y a dans les autres VARS j'ai une question pour vous pourquoi un cible est-ce que vous avez testé d'autres produits comme un cible est-ce que vous avez testé d'autres produits comme un cible et où est-ce que vous êtes arrivé déjà avec la base d'un cible vous avez à s'imposer naturellement alors je n'ai pas testé énormément de produits je me suis beaucoup appuyé sur des avis divers et variés soit dans la communauté enseignement recherche parce que les 6 admins se parlent beaucoup là-dedans à l'échelle nationale donc il y a pas mal de retours intéressants soit les retours des Volix qui commençaient à jouer à peu près au même moment je crois un peu avant après ce qui me plaisait dans le cible c'est qu'il n'y a pas d'agent tu n'installes rien à l'avance sur une machine et ça en fait ça réduit énormément le nombre donc il n'y a pas ça tu n'as pas de code qui tourne sur la machine en permanence à aucun moment tu n'as pas de contraintes il faut avoir Python installé et SSH j'ai toujours un SSH installé sur un serveur et en général il y a toujours Python dessus il y a des fois j'ai dû rajouter Python il n'y a vraiment pas grand chose sur la machine donc ouais non je suis parti là dessus pour ça pour le fait qu'on peut tout faire tenir dans des fichiers à plat très bête que c'est pas forcément intrusif c'est à dire on peut arrêter de l'utiliser très vite à condition de remplacer par autre chose mais avant d'utiliser un cible on faisait déjà des scripts pour faire des trucs donc la marche arrière est facilement possible on n'est pas bloqué avec cet outil là non plus mais je crois qu'il est assez souple pour faire pas mal de choses déjà après ce qui ne fait pas que Chef Puppet font beaucoup mieux je pense c'est te garantir que la machine reste toujours dans le même état avec un cible on pourrait le faire mais il faudra en relancer un toutes les 5 minutes en même temps on n'est pas très très visé par les plus méchants hackers de la planète je pense à l'école centrale de Marseille ou alors ou alors ça fait tellement longtemps qu'ils sont dedans qu'on les voit plus ça se peut aussi non on a de manière globale les quelques fois on a eu des problèmes sur les machines on a d'autres canaux en fait pour remonter l'information c'est pas ça beaucoup de trucs web soit pour l'enseignement soit autour donc t'as bon Moodle c'est un enseignement pur on a des trucs il y a un truc qui s'appelle AI admin c'est tout un tas de scripts qui créent les comptes des élèves des personnels des machins avec des trucs un peu bizarres dans toutes les bases qui tournent sur une machine qui est ultra critique chez nous la dernière fois qu'elle est morte j'ai joué un playbook sur une machine neuve c'est bon ça marche c'est pas mal c'est pas du serveur mais du Drupal il y en a plein je crois qu'on doit on a 250 virtual hosts je compte pas les sites persos il y a un site perso pareil plus les élèves ils gardent leur compte théoriquement à vie mais en fait 3 ans sur les sites persos machin on a 4000 sites persos théoriques il y en a si il y en a 50 qui servent c'est bien et 250 virtual hosts pour de vrai quand même avec des noms avec des applis derrière soit des trucs qu'on servit à de l'enseignement et qu'on nous a jamais dit qu'ils ne servaient plus il y en a un certain nombre soit des trucs qui servent encore mais qu'on ne nous le dit pas non plus de toute façon on le saura si jamais il tombe en panne qu'est-ce qu'on a l'infra de mail alors l'infra de mail je l'ai faite juste avant de me mettre à un cible je l'ai complètement modifié du coup je n'ai pas fait aucun playbook pour faire du mail et la prochaine fois que je dis tout ce sera super beau playbook truc d'authentification des webmail serveur guide Redmine Redmine et ses copains gestion de projet des applis tous les JECM machin des applis d'inscription de synchro des applis qui ont été écrites pour remplacer une appli qu'on a payé très très cher mais qui ne marche pas du tout l'ENT alors l'ENT tous les établissements d'enseignement supérieur ils ont un ENT maintenant depuis pas mal d'années je crois qu'il va falloir arrêter de le dire ça a pu être à la mode on va appeler ça autrement dans pas longtemps environnement numérique de travail depuis qu'ils l'utilisent à la primaire je me suis dit peut-être que dans le supérieur on va passer à autre chose mais non ils n'ont pas l'air d'avoir changé de mot tac type d'inscription ponotruc ça c'est le machin qu'on a payé très cher libre NMS mail train ça c'est un truc que je suis en train d'écrire parce qu'il y a la com chez nous qui veut ça c'est un machin qui sert à envoyer des publications par mail et à récupérer les stats dessus etc Moodle Mooney MySQL il y en a quelques-uns NetGata NetDisco NetMagic ça c'est des outils de notre vie NFCN aussi NodeSport c'est une appli pour gérer les cours de sport écrits par des élèves en Node un jour avec une version de Node qui ne doit plus marcher Est-ce que tu disais au début que 6 admins qui appellent et qui appellent et qui appellent et qui appellent c'est toi qui les a formés ou qui ? Ah en cible ? Ouai Oui en gros après former C'était pour qu'ils aient pas besoin de m'attendre pendant un jour et demi à chaque fois qu'ils avaient besoin d'une VM ou d'un truc en fait parce que la situation en était là à ce moment-là c'était en fait j'avais le temps de à peu près rien je le swapais tout le temps moi-même et donc le but c'était qu'ils puissent qu'ils aient un kit de base qu'ils fassent des installs à peu près propres des trucs que j'allais pas payer moi deux ans après d'une autre manière mais en les laissant bosser quoi enfin en étant autonome alors pour l'instant j'ai pas fait le joli playbook qui finirait d'automatiser tout ça bien genre fabriquer un disque là où on fabrique les disques fabriquer la VM là où on fabrique les VM et machin pour l'instant c'est fait à la main mais sachant qu'on on en utilise enfin on en a pas un nombre terrifiant on est pas dans le mode on est pas industriel quoi en quantité on en fabrique pas une par semaine quoi en temps normal donc le côté à la mi-mine on survit assez bien en attendant on a de la procédure qui va bien et le jour où je serai motivé où j'aurai le temps j'écrirai le playbook qui dit et ça ça fabrique la VM de telle race mais en attendant on fabrique des disques des disques sur de ZFS exportant un disque-z avec un playbook ça ouais mais sur la création de la VM elle-même donc dans LibVirt on le fait pas ce serait pas très compliqué et les Jail FreeBSD ça on le fait par contre ouais les Jail FreeBSD c'est avec un truc qui s'appelle qui s'appelle IO Cage ça qui a un truc qui gère des Jail sous FreeBSD qu'ils ont mis dans FreeNAS c'est un des développeurs de FreeNAS qui développe ça donc j'utilise un bout de FreeNAS dans FreeBSD parce que ça marche et que ça fait des Jail ouais de configuration d'installation aussi ça fait un peu tout le boulot du 6admin oui oui après il y a c'est que là là j'ai déployé j'ai déployé j'ai déployé une version du webmail lundi j'ai déployé avec deux machines si je veux en mettre 6 je rajoute 4 noms et je relance le playbook ça je savais pas le faire avec la configuration centralisée oui après les trucs qui sont partagés entre les 4 sont sur un montage NFS qui est monté sur les 4 enfin sur les 2 sur les 3 sur les 4 non j'en ai qu'un seul c'est un template si oui si j'avais un truc centralisé oui oui absolument plus le fait que là par exemple je pense il y a un morceau de la conf où on déclare sur quel serveur même qu'HD on va stocker les sessions par exemple c'est un truc tout bête mais là j'ai deux machines et je le stocke sur deux si j'en avais quatre la même boucle qui m'a écrit cette chaîne de caractère elle va me le stocker sur deux sur quatre donc du coup ça me permet de ne plus me poser de questions d'échelle en fait derrière de ce point de vue là et par contre le coût de ça c'est que c'est quand même un peu plus facile de déployer un truc sur une machine d'aller trifouiller la conf faire rentrer et regarder si ça marche mieux tac là je ne m'interdis pas de faire ça quand même il y a des fois c'est bien de savoir de trouver rapidement quel est le bout de compte qu'il faut à la fin par contre je m'interdis de déployer quoi que ce soit en faisant ça en finissant comme ça parce que sinon ça ne sert plus à rien d'avoir un rôle en cible qui permettait d'arriver jusque là si ça ne marche pas donc il y a ce côté se forcer un peu à relancer 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 et puis des fois peut-être 40 fois d'affilée avant de se rendre compte que ah non ce n'est pas un point virgule ce n'est pas du perle c'est un espace qui est avant trop c'est du yamel problème d'espace au lieu des points virgule sinon c'est pareil après une fois que je me suis rendu compte que le playbook il passe c'est bon là je l'enregistre git commit ça y est j'ai fini je suis content et voilà et après on le lance en prod et on voit que normalement ça marche bah c'est bon est-ce que du coup avec une infra finalement assez stable dans sa topologie ouais homogène quoi est-ce que il n'y a pas une utilité à Tower pour des choses plus simples par exemple à Tower qui vous donnerait une visibilité plus globale sur des choses qui vous faudrait justement régulièrement avec la délibation de délibation des choses qui dérivent par rapport à des choses sans doute sans doute j'ai pas alors il y a Tower le truc officiel là il y a AWX je crois qui était une version open source du truc exactement la même chose j'ai regardé comment faire pour l'installer il fallait 4 ou 5 docker pour voir l'interface web du logiciel je me suis arrêté ça m'a fatigué avant de commencer un étudiant c'est de pouvoir donner la main à des gens qui ne peuvent pas donner la ligne de commande anti-voil oui c'est une question qui reste entière il faudra peut-être regarder un de ces jours ce que ça donne ou foutre l'inventory à côté parce qu'après déclencher de lancer une commande on doit y arriver quand on veut par contre il faut que les variables soient correctement rangées qu'elles étaient mises au bon endroit et d'une manière évidente voilà là ça pose un problème qui est d'une autre d'une autre ampleur il faut que je la regarde déjà parce que j'ai pas j'ai pas du tout du tout joué avec cet outil là j'ai cru comprendre que le fait de l'utiliser ça avait l'air d'orienter la manière dont tu dois écrire les choses ça vient avec ses propres contraintes on va dire la convention j'ai compris ça moi ouais oui 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 je m'y colle mais c'est vachement compliqué de déployer du docker sur du freebase oui 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 le truc qui arrive le plus souvent en ce moment c'est ils commencent à comprendre qu'il ne faut pas mettre trop de plug-in dans un truc donc pour l'instant on a un Moodle avec un milliard de plug-in donc c'est celui qui bouge le plus souvent de ce point de vue là où justement on va changer la version de Moodle changer la version d'un plug-in d'un old plug-in en ajouter un en enlever un machin ouais on s'en sert pour ça facilement quoi ensuite tous les packages qui sont installés dans les playbooks que j'ai écrits ils sont installés par le role common et ce role common par défaut il fait il vérifie qu'un package est présent et il est content mais s'il y a une variable qui s'appelle do upgrade il va demander à ce que soit la dernière version qui soit installée auquel cas ça va déclencher qu'en relançant le playbook qui a servi à installer le soft ça va le mettre à jour en pratique sachant que très souvent la fin de l'install d'un soft qui tourne en web et qui a une base de données ça passe par lancer le script de mise à jour de la base de données qui quand ils sont bien fait enfin moi il me plaise quand ils sont fait comme ça le script il s'est aussi créé la base de données from scratch si jamais elle n'y était pas et tout je suis lancé à la fin théoriquement ça se passe bien c'est pour ça que c'est bien d'avoir eu le test avant tu passes le test et puis avec un peu de chance ça passe en prod ça serait super bien ça serait super bien de faire ça peut-être la prochaine étape ou peut-être celle d'après parce qu'il me semble qu'il y en a deux trois prévues mais avec en cible c'est regarder finir de vieillir les trucs que je passerai jamais en en cible parce qu'ils vont crever avant et remplacer tout le reste qui tourne sur des machines qui n'ont pas été déployées avec en cible par des trucs que j'ai déployés comme ça c'est un boulot qui depuis trois ans je pense que j'ai une grosse moitié de tout ce qui tourne chez nous qui a été déployé de cette manière-là maintenant c'est pas trop mal parti je pense d'ici deux ans on pourra peut-être changer pour voir normalement ça devrait aller plus vite parce que la première année j'ai pas avancé vite j'ai défait presque autant de trucs que j'ai fait donc en fait il y a plutôt eu deux ans d'un peu efficace donc je me dis et puis la deuxième moitié il y en a une partie qui va mourir naturellement d'ici là genre les logiciels qu'on avait installés que de toute façon ils tourneront jamais avec autre chose que PHP 4 je vais pas les déployer avec en cible je vais pas essayer parce que de toute façon il y avait pas Python 2 assez récent sur les machines où il y avait PHP 4 donc donc ceux là je les laisse crever ou survivre parce que il y a des fois il en faut mais sinon non qu'est-ce que le dernier truc que je ferais ce sera sans doute l'infra de mail si toutefois on la garde en local d'ailleurs parce que peut-être que ça va bouger parce que c'est le dernier truc que j'ai fait avant de faire du rancis mais elle aurait été bien en cible il y a des fois ça me marche maintenant du coup j'ai pris des habitudes de travailler avec en cible qui fait que quand j'interviens dans l'infra de mail je me dis bah putain c'est con ça aurait été bien de lancer le truc là juste voilà voilà ouais c'est le répertoire playboot du git ouais ouais il est là ouais en fait il n'est pas dans le git ça c'est un ls sur ma machine non je les mets dans le git qu'à partir d'un certain degré on va dire et normalement c'est marqué au début dedans attention touche pas malheureux non parce qu'en pratique on a en pratique dans le git c'est déjà un petit peu compliqué je me suis déjà battu un peu parce que j'avais envie de rendre les rôles publics ce qui a une utilité relativement limitée je pense mais il y a des gens qui regardent dedans donc c'est qu'à priori peut-être que ouais un peu aussi ouais mais du coup le répertoire rôle qui est là tous les rôles enfin une grosse partie des rôles qui contient je les envoie en tant que guide subtree sur des trucs chez GitHub une fois que tu as fait ça si tu commences à alors si un jour il y a quelqu'un qui te met un pull request chez GitHub bah git subtree en théorie c'est magique en pratique non pas du tout pas du tout le guide subtree pull souvent il s'est pas bien passé faut pas faire après t'as des merges dans tous les sens tu comprends plus rien les collègues qui jouent tous dessus qui ont pas tous un niveau git sérieux même dans les développeurs en fait c'est pas ça dépend des outils et des habitudes c'est à dire que tout le monde sait faire du git quoi du commit du push du head du RM jouer avec des branches et suivre un workflow un peu sérieux pas sûr enfin je suis pas sûr d'avoir un public assez vaste enfin je suis pas sûr que je ferme pas l'accès à l'outil en mettant ce type de règle quoi donc peut-être un jour mais effectivement ce serait pas mal ou sortir les rôles complètement de là et effectivement dire que ces trucs là ils sont beaucoup plus stables parce que c'est vrai que c'est pas mal de pas les modifier trop souvent quand même je vois que nous on a des prises les gens qui commencent à avoir un recours effectivement c'est pas forcément un choix on commence à avoir un répertoire où il y a des des je me laisse tout seul parce que l'idée c'est qu'on a des rôles bien précis mais après pour les utiliser comme je disais c'est écrit les plus boucles qui quand même t'as envie de les garder parce qu'on commence à avoir des barrières c'est écrit c'est un peu en plus t'arrives effectivement à être un peu comme ça après les playbooks mine de rien à part pour Moodle mais encore c'est en cours Moodle c'est un bon exemple c'est pas moi qui l'ai écrit en fait donc du coup c'est pas le mec qui avait écrit les rôles qui avait écrit le playbook donc c'est compliqué pour celui qui a écrit en tout cas donc il faut que le mec qui a écrit les rôles il passe la tête un peu derrière quand même pour se dire ça tu peux le faire de cette manière là ça tu veux dire et ensuite du coup il a fait un playbook Moodle prod et un playbook Moodle test voilà donc il y a des fois on se comprend pas super bien au début ou quoi et puis surtout le truc il était déjà installé en prod quand le test est arrivé et ça il y avait déjà un truc de test mais qui avait pas été déployé comme ça ou qu'à moitié enfin voilà donc il y a ça et puis il y a un Moodle pour YAML tout court qui en théorie devrait remplacer les deux et que alors j'ai mis un peu les doigts dedans mais je veux pas trop parce que si c'est moi qui l'écrit c'est plus le mien et or c'est pas moi qui l'utilise donc je préfère que celui qui l'utilise maîtrise ce qu'il fait mais donc voilà ça c'est censé être en cours et le Moodle 3.3 tout 3.4 ça c'était un playbook de migration clairement celui-là il a plus de sens parce que maintenant ça doit être du 3.5 donc cette migration-là il y avait des étapes particulières et là c'est un playbook à côté qui l'a fait celle d'après elle a été faite par l'autre playbook juste en changeant la version pour la partie playbook en premier le but c'est dire que les playbooks sont très bien simples que il n'y a pas une hiérarchie définie pour être par les playbooks alors je crois que les playbooks aussi et le fait ça commence à grossir comme ça c'est à dire qu'il y a un playbook rationnel et ça devient du tout compliqué quand même de savoir si tu peux l'aider si tu es en fait stable ou pas stable on essaye de mettre en contest le playbook des commentaires qui viennent d'ailleurs dans une convention qui est de mettre la commande anti-politique qui va jouer sur ces deux-là et éventuellement dessous de mettre une, deux, trois, dix, dix, vingt lignes éventuellement des explications sur l'étape maturité de ce playbook et éventuellement qu'est-ce que nous peuvent faire quelques variétés pour le rôle ou pour les actions particulières et voilà des applications sur l'ensemble qui ne sont pas assez non plus je ne sais pas si c'est vrai qu'il y a une organisation parce qu'après il y a un truc le fait de tous les avoir dans le même répertoire il y a un côté qui m'emmerde un peu et qui m'arrange bien aussi c'est pour ça que j'ai un problème c'est que c'est les fichiers qui vont avec parce qu'idéalement un playbook genre celui de LibreNMS que j'ai mis dans l'exemple celui-là il a deux templates qui vont avec un template de fichier de conf Ingenix un template de fichier de conf ou deux templates pour lui donc j'ai un playbook trois fichiers et des rôles qui eux sont relativement standardisés qu'on peut installer avec Galaxy machin en si Galaxy installe ce rôle ça marche donc en fait je pourrais presque donner assez facilement ce playbook enfin en kit mais le kit en fait c'est quatre fichiers qui sont dans l'arborescence playbook pas forcément rangés de la manière la plus maligne enfin les fichiers des templates pourraient être à la racine du stocké dans des fichiers dans des possibles c'est un template c'est un racine du projet général mais ça ne serait que déporté le problème à l'entendre et par exemple tu pourrais avoir un slash file slash livre nms comme sorte de namespace oui ça c'est ce que je fais je fais plus de template je fais que des fakes je mets tous les templates dedans on a marre de le chercher des deux côtés j'aurais pu faire l'inverse ça on est d'accord mais en fait il y a plein il y a des fichiers je les pose avec le module template parce qu'en fait ça ne mange pas de pain et quand je ne sais pas quand tu as 40 fichiers de conf à poser des endroits bizarres dans une arborescence tu fais un template machin loop mais 40 trucs quoi puis après que ce soit des templates ou pas des templates template c'est les copier alors que copie c'est pas faire des templates ouais est-ce qu'il faut les appeler .j2 pas .j2 alors moi je continue à appeler les templates .j2 par principe et du coup quand je fais des boucles avec des copies j'enlève le .j2 en copiant le truc puis voilà enfin en templétisant après vous pouvez voir un quart de demi c'est s'il se trouve que dans ton fichier qui n'est pas un template il y a des doubles d'accolades oui ça peut être interprété par un parçaur alors si ça ne sera pas il peut y avoir des blagues avec ça je ne suis pas tombé dessus pour l'instant c'est rare je pense que après si c'est des fichiers spécifiques à l'appli je vais les copier dans le playbook avec une task copie si c'est vraiment des trucs à copier quoi après si je déployais sur 4200 machines à la fois ça jouerait peut-être mais bon en général je suis sur 2 ou 3 à combien de temps il met à tourner 10 minutes en compilant du java il n'installe pas un JDK quand même il ne va pas jusque là par contre il installe maven ant gradle et je ne sais plus quoi parce que je n'ai jamais compris pourquoi il faut tous les utiliser parce que je croyais qu'ils étaient tous censés se remplacer les uns les autres mais du coup maintenant ils y sont tous donc ouais il fait ça il télécharge des versions très spécifiques de ces outils là parce que sinon ça ne marche pas il les pose il compile tout le projet et ensuite de ça il va faire un certain nombre de trucs dans un ordre en prenant les machines vraiment une par une pour ne pas arrêter c'est le service quand même celui-là il met longtemps à tourner et c'est celui qui déploie l'ENT je pense le plus long d'ailleurs qui a un projet uportal américain un gros machin qui est fait d'un milliard de sous-projets justement qui font du gravel pour appeler du maven qui appelle du hant ou du plague je ne sais plus ouais quand tu cherches pourquoi ça marche pas quand tu compiles ce chien mais ça va je le fais pas trop en général bon voilà bon merci beaucoup de jo merci tu as bien mérité ton coucheur voilà donc on se répète mais n'hésitez pas à proposer des moments des présentations ça peut être court ça peut être long ça peut être pointu ça peut être introduction ça peut être plein de choses ça peut être marrant aussi ça peut être drôle on a le droit de danser ou de chanter donc voilà n'hésitez pas merci encore d'être venu on va maintenant sortir quelques boissons les pizzas sont arrivées donc voilà continuons la discussion tous ensemble et merci 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 merci